Effectivement, c'est un papier de la Mayo qui s'est intéressé à avoir vraiment une évaluation, cette fois-ci, de la prévalence. On a pas mal d'études, comme celle-là, unicentriques, mais sur des petites cohortes. C'est un papier qui s'est intéressé à évaluer la prévalence des amyloses dans l'insurance cardiaque à FUVG préservée. Vous savez que dans les différents papiers, on a 5 à 17 % d'insurance cardiaque à FUVG préservée qui sont des amyloses. C'est une étude qui est prospective, qui est basée sur la cohorte de Rochester, qui est du Minnesota, de Mayo. Ils ont inclus des patients de plus de 60 ans qui avaient été hospitalisés à la Mayo pour une assurance cardiaque à FUVG préservée et qui avaient une augmentation d'épaisseur de plus de 12 mm. Prenant cette cohorte, ils ont sélectionné ces patients et ils leur ont proposé de venir faire une scintigraphie osseuse aux PYP, aux États-Unis, c'est PYP, pour voir combien il y avait de pourcents de patients qui avaient une amylose. L'étude s'est conduite en 2017. Elle a été arrêtée un petit peu avant la fin du recrutement total à 98 % du fait du commun. Alors, qu'est-ce qui s'est passé ? Vous voyez, c'est les chiffres que je vous ai détaillés sur le papier. Ils ont 11 000 patients, 650, qui avaient une suspicion d'amylose dans le cadre des résidents autour de la Mayo qui étaient passés à la Mayo de plus de 60 ans. 6 300 avaient une échographie avec une FUVG supérieure ou égale à 40 % dans l'année qui précède le screening. Il y en avait 2 409 qui avaient une épaisseur de parois supérieure ou égale à 12 mm. Et ils ont pu valider que 1 487 avaient de l'influence cardiaque. Ils ont exclu des patients qui avaient une FUVG plus altérée et qui s'était améliorée sous traitement médical. Donc, pour vraiment avoir que des notions cardiaque FUVG préservées, ils ont éliminé ceux qui avaient aussi des fuites métrales. Ils sont tombés à 1 235 patients. Sur ces 1 235 patients, ils ont regardé éventuellement s'ils avaient des informations sur les pathologies de ces patients, principalement des patients à FUVG préservés supérieurs ou égales à 40 % et avec un symptôme supérieur à 12 mm. Et ils se sont rendus compte qu'il y avait déjà 26 amyloses qui avaient été identifiées chez ces patients. Donc, 26 amyloses, dont 16 à transthyrétine, 8 amyloses à L et 2 d'autres formes amyloses. Sur ces patients qui restaient, 884, ils les ont invités à venir faire la scintigraphie. Il y en a 589 qui ont refusé et 295 qui ont accepté de participer. Et au final, il y en a, alors c'est dommage, ça ne passe pas sur mon diaporama projeté, mais il y en a 286 qui ont accepté de venir faire la scintigraphie. Et sur ces 286, il y en avait 18 qui avaient une scintigraphie qui était positive, ce qui faisait une prévalence de l'amylose à transthyrétine à 6,3 %. Donc, vous voyez, c'était sur ces 286 patients, on avait 6,3 % de patients qui avaient une amylose. Mais donc, on se retrouve avec deux populations. Une population qui a déjà été identifiée et déjà diagnostiquée sur les 1235. Et puis, une autre population qui a été récupérée, on va dire, grâce à un dépistage systématique par scintigraphie sur une sous-corte. Donc, c'est ce que vous voyez sur cette diapositive. Il y a bien deux populations. La population qui a fait le systématique screening sur les 286 et puis celle qui avait été diagnostiquée. Et vous voyez qu'en termes de prévalence, on voit bien sur le diagramme de gauche que globalement, la stratégie systématique permet de récupérer plus de patients. Et si vous n'avez pas de stratégie systématique, vous passez à côté d'un bon nombre de patients. La deuxième information qui est importante, c'est aussi de regarder les ratios entre hommes et femmes. Et vous voyez, en fait, que pour la barre bleue, qui sont ceux qui ont été diagnostiqués, aucune femme n'avait été diagnostiquée dans la série des 1235. Ce qui veut dire globalement qu'on ne va pas forcément chercher l'amilo chez les femmes et que malheureusement, les femmes sont sous-diagnostiquées. Ensuite, ce qui est intéressant, c'est l'analyse par âge. Et vous voyez que l'âge, les sujets jeunes ont bien été identifiés, mais plus on vieillit, plus on passe à côté du diagnostic. Et donc, on n'est peut-être pas assez vigilant chez nos sujets âgés. Et que cette prévalence aussi augmente avec l'âge, puisqu'elle va atteindre 21% de la cohorte, dans la cohorte screenée. Alors, ce qui est intéressant aussi, c'est de regarder dans cette population qui a été screenée systématiquement par la scintigraphie. Ils ont réussi à récupérer toutes les données quasiment de manière exhaustive, cliniques, biologiques et imageriques. Et vous avez donc une cohorte FPF sans amylose versus une cohorte avec amylose. Donc, on voit que les amyloses sont plus élevées. Il y a plus d'hommes. Ils ont tous fait, dans les deux cohortes, des antécédents d'influences cardiaques. Et on voit un certain nombre de facteurs de risque qui sont quand même assez présents dans les amyloses à transthyrétine, comme dans les influences cardiaques FEVG préservées, ce qui témoigne bien que ces patients, et c'est ce qu'on voit au quotidien, ces patients avec amylose cardiaque à transthyrétine, ont souvent toute une histoire cardiologique. On ne peut pas les distinguer par rapport à leur histoire cardiologique et qu'on les a souvent diagnostiqués trop tardivement. Ce qui m'intéressait aussi dans ces données, c'est de voir que, vous voyez que les valves ortiques dont on parle également beaucoup, qui font aussi partie maintenant des recos de guidelines, allaient chercher les amyloses dans les répressements ortiques. Et on en voit bien sûr dans l'FPF. Et que ce fameux red flag, le canal carpien, il est très fréquent dans les amyloses à transthyrétine, mais également, finalement, même dans l'FPF, sans qu'il y ait forcément d'amyloses derrière. Et ça me pousse vraiment à les pousser plus près pour aller chercher les red flags et travailler sur ces red flags pour augmenter notre sensibilité pour aller dépister ces patients. Donc, ils étaient plus graves que les FPF, avec des problématiques plus élevées. Pour l'écho, on a du mal à distinguer des différences à un patient donné, mais on voit qu'ils ont des plus petits diamètres et ils sont plus épais que les autres. Mais c'est vrai que quand on a le patient en face de soi, ces données échographiques, finalement, me laissent un peu pour toi, puisque ça va être difficile simplement par l'écho de distinguer ces deux populations. On voit par contre qu'il y a quelques indices sur l'électrocardiogramme qui démontrent ces troubles de conduction qu'on voit chez les amyloses. On voit des PR plus longs, des QRS plus longs. Un microvoltage qui est quand même non négligeable, 31% pour les ECG qu'ils ont récupérés. Et également, cette pseudo-patterne dans le cul, mais qui reste quand même, vous voyez, aussi présente dans les FPF. Donc, il nous manque vraiment des critères clairs de score. Alors, la limite de cette étude, c'est que tous les patients ne sont pas venus faire leur scintigraphie. Et il y avait probablement un biais chez les patients plus âgés, puisque les plus âgés et les plus malades ne sont probablement pas venus faire la scintigraphie. Et donc, c'est probablement un biais qui diminue la prévalence de l'amylose dans cette cohorte. Et puis aussi, c'était une population très particulière, puisqu'il y a 95% quasiment. Les patients étaient d'origine blanche, en fait, pour les Américains qui sont toujours attentifs à ça. Et les patients qui vivent autour dans le Minnesota, il y avait très peu de la communauté afro-américaine ou d'autres nationalités. Donc, c'est surtout d'autres origines ethniques. Donc, en conclusion, ce qui est intéressant, c'est que ce papier, quand même, précise la prévalence de l'amylose transthyrétine sur une corde, donc encore systématiquement recherchée à 6,3%, nous donne quelques signaux pour ne pas oublier les femmes et les sujets plus âgés. Et ça pousse vraiment à aller plus loin dans le screening des FPF et arriver à faire vraiment un algorithme de screening infaillible, puisque maintenant, on bénéficie de traitement. Alors, pour l'instant, on n'a que le tafamidis, mais comme l'a montré Antoine, on va avoir encore plein d'autres thérapeutiques et probablement même des thérapeutiques qu'on peut appeler perpétuelles. Voilà, merci beaucoup pour votre attention et je redonne le micro à nos modérateurs. Merci beaucoup, Thibault, pour cet article très intéressant. Alors, ça monte bien un peu, là, tu mets bien en avant l'intérêt de la scintigraphie. Après, la problématique, c'est, bon, en pratique, on ne peut pas faire des scintigraphies ou proposer des scintigraphies à tout le monde. Et donc, c'est vrai que là, ça met un petit peu en lien la problématique avec les red flags, parce que comme tu l'as montré, en fait, dans les deux populations, on se retrouve avec des symptômes, notamment cliniques, des antécédents qui peuvent être similaires. Alors, pour donner toi ton avis, comment tu vois l'avenir ? Parce que c'est vrai qu'il y a des scores qui se construisent, il y a par exemple le score, parce que là, si on regarde cette étude, le score RAISE, est-ce qu'ils l'ont testé ou est-ce qu'on pourrait l'adapter à ça ? Parce qu'il y a quand même, je pense, des points d'appel éco qui peuvent quand même orienter sur le fait ou non de prescrire une scintigraphie osseuse. Et puis, de voir un petit peu chez qui comment sélectionner ses patients. Donc, je ne sais pas s'ils n'avaient pas assez de puissance après pour proposer des paramètres les plus intéressants. Et puis, de voir toi, comment tu vois ça ? Est-ce que tu dis qu'il va falloir faire probablement beaucoup de scintigraphie pour ne pas en louper ? Ou alors, au contraire, essayer de construire un algorithme avant la scintigraphie pour essayer de faire quand même le moins de scintigraphie possible en sélectionnant le plus de patients ? C'est vrai que tu as raison, Olivier. C'est vraiment le problème, c'est de pouvoir screener ces patients et sélectionner. Parce que vu que quand même les FPF, ça fait 50% de nos patients en suivant le cardiaque. En fait, ça fait quand même beaucoup de scintigraphie. Donc, on a envie de screener. Après, plus je travaille sur l'amylose, alors c'est peut-être maintenant, on a un biais où on nous envoie les patients les plus difficiles. Mais plus je vois que la pathologie a multifacettes. Mais il est clair qu'on ne pourra pas faire des scintigraphies à tout le monde. Maintenant, on voit même des CMD avec des amyloses. Enfin bon, bref, il reste encore des cas d'école, mais on voit bien que c'est une pathologie qui n'est pas si simple que ça au final avec de multiples facettes. Mais si on peut au moins ne pas rater les patients, c'est important. Donc oui, c'est vrai que maintenant, les différents centres qui s'occupent en amylose, on lance tous des études avec prospective, avec des échelles à valider pour essayer d'obtenir des scores qui permettent de décider à qui on va faire la scintigraphie ou pas. Et je crois que c'est important, c'est valider ces scores de manière prospective pour être sûr d'avoir un recueil de tous les éléments qui sont là pour pouvoir calculer leur puissance et définir clairement, non pas sur des études rétrospectives, mais sur des études prospectives, quelle est la valeur de ces différents symptômes. Je crois que c'est un ensemble, notamment pour l'amylose à transthyrétine sauvage. C'est un ensemble de paramètres articulaires, ligamentaires ou tégumentaires avec la rupture des tondons longs du piceps ou le canal carpien ou le doigt à ressaut ou le canal lombaire ou la surdité. Et on voit bien qu'on va arriver à ces critères. Mais comme vous pouvez le voir sur ce papier, on voit des patients qui ont tout ça et qui n'ont pas d'atteinte cardiaque. Et puis, on voit également des patients comme là, il y en a 30% qui n'ont pas de canal carpien dans leur histoire. Donc, il faut rester simple et modeste. Mais déjà, avec ces scores cliniques, on pourra quand même améliorer notre dépistage. L'enjeu aussi, c'est de dépister les femmes. Et ça semble vraiment difficile. Et c'est probablement parce qu'on prend toujours les abacs des hommes pour les femmes. Et par exemple, là, ils ont mis 12 millimètres pour tout le monde. Mais il aurait fallu peut-être se diminuer pour les femmes et mettre 11 millimètres, comme le recommandent les rocos. Les femmes n'ont pas les mêmes seuils. Et on pêche, à mon avis, en sous-estimant l'hypertrophie chez la femme. Thibault, une question par rapport aux données éco que tu as présentées. Je n'ai pas vu qu'ils parlaient du strain longitudinal ni de mesure. Est-ce que tu penses, avant d'aller à la scintigraphie, que les données du strain pourraient être utiles ? Ça, encore, ça reste à le démontrer dans le dépistage. À mon avis, le strain chez ces patients-là n'est pas forcément… Il manquera peut-être de spécificité. Je pense que tous ceux, vous êtes aussi experts de l'amylose, ça nous arrive d'avoir des magnifiques strains en cocarde, notamment dans des cardiopathies hypertensives. Et à la fin, ce n'est pas une amylose. Donc, je n'ai pas encore de données. Moi, personne n'est, je n'ai pas vu passer les papiers, mais vous en avez peut-être vu sur l'FPF, qui permet de voir cette spécificité du strain. Mais il faut encore se méfier. Il n'y aura pas un seul critère qui suffira, mais c'est sûrement une piste. Mais là, dans le papier, ils n'en parlaient pas. Ils ne l'ont pas réalisé, du moins, sur ce papier. Donc, peut-être qu'ils attendent encore de faire une sous-étude. Mais vous voyez, c'est toujours pareil. Dans ces cortes, on arrive à voir des différences significatives sur ces grosses populations. 268 versus 18, c'est relatif. Mais bon, il y a des valeurs qui sortent, comme le diamètre télédiastolique qui est plus bas, comme les épaisseurs septales ou postérieures, etc., qui sont plus hautes dans les amyloses. Mais en pratique, quand vous avez votre patient en face de vous, c'est difficile à un millimètre près de dire, oui, c'est une amylose, non, c'est une non-amylose. Donc, moi, j'ai l'impression que, évidemment, l'hypertrophie va permettre de suspecter l'amylose. Donc, ça permet quand même de dégager un certain nombre de patients, comme on l'a vu dans cette étude. Dès qu'on met le critère septum spire A12, on élimine des patients. Mais l'écho, à mon avis, ne suffira pas toute seule à améliorer ce screening. Et je vois plus sur les atteintes systémiques de l'amylose qui va peut-être améliorer la spécificité d'une échelle ou d'un score. Associé, probablement, à l'écho, mais ça sera sûrement multiple. Mais il faut arriver à un score qui soit quand même cliniquement utilisable. C'est ça, le problème. Parce que si on met clinique, l'écho, les biomarqueurs et puis qu'on arrive à une usine à gaz, en pratique, personne ne va l'utiliser. Un score multi-paramétrique clinique et d'imagerie, mais qui soit transposable en cardiologie de ville aussi pour un grand nombre de patients. Après, vu la modification thérapeutique que ça va entraîner aussi bien en cardiologie, avec l'arrêt des bêtas bloquants, etc., l'adaptation et le traitement spécifique. Rien que ça, quand même, ça justifie la réalisation, à mon avis, de la scintigraphie. Alors, tous les pays n'ont pas accès encore au tapamilis, mais déjà, dans la pratique, comment ça change la donne, dans la prévention des troubles conductifs, la prévention des AVC, ne pas mettre des traitements qui peuvent aggraver, ça justifie, à mon avis, déjà de faire la scintigraphie. Merci beaucoup Thibault, merci à Antoine également, merci Pierre, et puis donc j'espère, merci d'avoir tous participé, donc j'espère que ça vous a plu, et donc on vous donne rendez-vous pour la prochaine session, le 16 septembre, et à bientôt. Au revoir.